Au Niger, la coalition pour l'alternance COPA 2016 se dit inquiète de l'état de santé de l'opposant Hamma Amadou. Arrêté le 14 novembre 2015, il a été incarcéré à la prison de Filindje à l'ouest du Niger pour une affaire de trafic présumée de bébés. Challenger du président de la République sortant, Issoufouma Amadou, au second tour de la présidentielle, Hamma Amadou a été hospitalisé à deux reprises à l'hôpital du district de Filindje après plusieurs échecs d'évacuation à l'hôpital national de la capitale. Au-delà de son médecin traitant qui a été arrêté, Hamma Amadou est privé de toute assistance, y compris celle de sa famille qui ne peut plus lui rendre visite. La COPA 2016 rappelle au président Issoufouma Amadou, en violation des articles 11, 12, 13 de la constitution, elle est en train de porter attente à l'intégrité physique, morale et à la dignité de Hamma Amadou. La COPA informe l'opinion nationale et internationale qu'elle ne peut plus continuer à tolérer l'humiliation et le traitement curiel et inhumain fait à son candidat. Aussi, le professeur Yakouba Haruna, médecin personnel de Hamma Amadou, a été interpellé à Filindje avant d'être transféré à la police judiciaire de Niamé. Les autorités l'accusent de diffusion de secrets médicaux et propagation de fausses nouvelles. Nous avons dû mobiliser une équipe de spécialistes qui a quitté Niamé vers 19h et qui était arrivée à Filindje vers minuit, qui ont fait les consultations nécessaires et qui ont rendu à son excellence, monsieur le Premier ministre, Le rapport conclut qu'il faut, évidemment, pour une maladie chronique, comme l'a dit son médecin, dont souffrait M. Amadou depuis trois ans, qu'il faut l'évacuer dans un centre spécialisé. A Niamé, donc, il n'y a pas ce centre spécialisé, le Président de la République a instruit pour faire venir un avion médicalisé qui va le transporter vers les lieux de ses soins, en soulignant qu'une fois encore, nous devons chercher un hélicoptère, pas celui dans lequel il n'a pas voulu grimper. Arrivé second au premier tour de la présidentielle avec 17,73% des voix contre plus de 48% recueillis par le Président Issefou Mahamadou, il a décidé de maintenir sa candidature malgré sa détention. L'opposition a toutefois suspendu sa participation au second tour du scrutin prévu pour le 20 mars 2016.